bon et bien c'est là on jase de aujourd'hui on est rendu à winnipeg je vais vous mettre toutes les petites vidéos drôles qu'on a fait en roulant en fait une couple de vidéos il nous est arrivé quelques petites anomalies dont je vais vous montrer mon pick up on avait on avait comme un rack qu'on s'était fait pour avoir de l'air qui est très utile et tout d'un coup bye bye on s'est ramassé plus de racks ça c'est le restant des racks ça c'est le restant des racks parce qu'il y a de l'année exact fait que là on est après s'équiper au fur et à mesure fait que on est allé chez FX Air après ça on arrive de chez Cabela's parce que il nous manque une sleée on a acheté une sleée après ça on a acheté on s'est acheté des machines pour sceller notre viande parce qu'on va faire un petit test année avec le vinaigre vous montrer ça fait que c'est ça fait qu'on s'amuse pas mal puis on est rendu fait que je vais remettre les petites vidéos au fur et à mesure la journée puis je vais pouvoir vous montrer ça puis nous on va vous donner une idée ça va faire 20 24 25 27 27 heures qu'on roule on n'a pas arrêté fait des petits dodos là on s'échange une chance en arrière avec la boîte on a réussi à on a le cas on a le sleeper en arrière qu'on dort puis qu'on s'échange la roue fait que là on est arrivé à Winnipeg puis là on continue il manque juste deux trois petites affaires puis après ça on s'en va faire des choses avec toi sur le territoire fait que je continue ma journée ça va être la journée pour se rendre après ça à la chasse je vais faire d'autres vidéos mais on a vraiment du fin toi tu manges tout le temps pour manger ici y'a-tu quoi tu fais? Ben c'est du... c'est ça. Il est bon! Fait que c'est bon on s'en va le tâche en tout le monde! Qu'est-ce que tu fais là? Ah ben calique! On avait tué un rack sur le top nous autres! Hein? Fait que le rack que tu voulais n'a pas fait je vous confirme que tu voulais pour pouvoir amener notre selé de Ski-Doo pour sortir nos chevrées. Eh bien... C'est pas vrai que c'est un peu le cirque! C'est pas vrai que c'est pour le non-pélican puis ça vole! Ça vole sur l'autoroute là! Wouuuuuh! Fait que le rack a pogné, la selé a pogné dans le vent puis le rack a tout pété puis ça a revolé sur l'autoroute. Fait que une charge était chanceuse là vraiment! C'était vraiment bien! Ouais ouais! C'était vraiment bien euh... Attaché mais ça allait arracher le rack qui était pas assez fort! Fait que... Fait que... Fait que... Fait que... Pissi 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 de notre voyage! 2023! Ça commence bien hein! On a les outils, on a tout ce qu'il faut! Pas personne de blessé! Matt t'apprais faire euh... T'apprais... T'apprais démonter les patentes! Nous autres ben... On continue! Petite euh... Petite euh... Petite tranche de vie quand qu'on part en expédition! C'est tout le temps! Petit on jase sur le terrain comme on dit! Ciao! Petit on jase sur le terrain! T'sais hier, ben là on est en montant vers la Saskatchewan! On a... On a conduit toute la nuit! On est trois chauffeurs! Fait que ça va super bien! Euh... Pis là ben... Sur la route! On passe plusieurs euh... Plusieurs intempéries! Pis euh... Moi j'ai le don! Quand c'est moi qui conduis! Moi j'ai tout le temps du boulot! Ça va ben! Yann! Ça va ben! Mais quand tu donnes le stérin à Mathieu! Osti! Ça vient de même! Il neige! C'est let! On roule 10 km heure! On va vraiment avancer! Mais ça! T'sais quand tu te tapes euh... 30 quelques heures de route! Ben c'est normal que tu passes plusieurs températures! Pis ça fait partie du voyage! Pis on n'est pas pressé! Fait que hier ben en passant on a eu le droit à un rack sur le dessus de la boîte du camion qui a cassé! On a vu aller notre boîte Pélican faire un petit vol euh... Plané! Un petit vol plané! Pis une chasse elle s'est pas brisée pis y'a pas eu d'accident là par rapport à ça! Euh... Après ça ben là! En roulant! Comme je suis le plus vieux et le plus... le plus peu heureux de ces deux jeunes là! Ben je leur dis tout le temps! N'importe quoi qui arrive! Ce qui est le plus dangereux sur la route c'est le verglas! On peut contrôler la neige! Ça c'est pas un problème! Le froid! Mais le verglas c'est incontrôlable! Là présentement il fait moins un degré! Donc là on est sur un changement de température! C'est sûr que là on est quand même correct! Parce qu'on a vu que les saleuses ont passé! Elles ont salé la route! On est à brailler sur le 4x4! Pis on roule tranquillement! Fait qu'il y'a pas de trouble! Pas de trouble! Mais je vais vous donner un truc! Ok! Quand vous roulez! Pis qu'on est en deux températures! Pis que là le mauvais temps est sur le bord de switcher entre la pluie, la neige et le verglas! Votre véhicule quand il roule! Lui il est tout le temps plus froid à cause du déplacement d'air dans le van! Quand j'étais chauffeur de van! C'était tout le temps la première affaire qu'on faisait avant de faire des manoeuvres! Pis qu'il y avait ce genre de temps! Je sais pas si vous le voyez là pendant qu'on conduit! Là il pleut! C'est ça là il pleut présentement! Donc là en conduisant depuis qu'on conduit tantôt! Je faisais des vérifications à quand la route est sur le bord de devenir en glace! Versus! Pis le truc il est simple! C'est que plus votre véhicule se déplace dans l'air! Que lui il est plus froid! La première chose qui va geler avant le sol! C'est vos miroirs! Là les miroirs sont rendus glacés plein de glace! Fait que la limite entre le fait que le sol va devenir glacé! Ben on est sur le point de l'atteindre! Parce que nos miroirs nous montrent que ça commence à geler! Alors dans ce temps-là c'est on redouble de prudence! On se tient loin en avant! Pis là ben il y a plus de presse! Là la prochaine affaire qu'on regarde c'est eux qui vont pogner le clos avant nous autres! Pis dire ok on va se coller dans les jambes d'hôtel! On va laisser attendre que les salleuses! Mais là on l'a vu les salleuses ont passé! Fait que c'est quand même correct! À moins un le sel fait un job en masse! Mais si t'es dans la nuit exemple ou peu importe! Pis que là la salleuse a pas passé! Ben c'est un petit truc! Quand vous conduisez! Quand vos miroirs d'auto commencent à geler! Ça gèle avant le sol! Les miroirs d'auto vont geler avant le sol! Là ben c'est redoublons! Et il faut à mille de prudence pour pas avoir de petits problèmes! Alors on continue! Prochain arrêt! Ça c'est le bout le plus pire du voyage! Faut aller magasiner! Parce qu'on s'est aperçu qu'il manquait de stock! Donc petite nécessité aiguë qui va nous prendre! C'est bizarre parce qu'à chaque année! À chaque année! À chaque année on oublie du stock! Tout le temps! Donc là! Prochain arrêt dans une heure! Ben on va arrêter jusqu'à Balance! On a pas le choix! C'est le seul boutique qu'on connait dans les coins! On va arrêter! On va aller voir! Fait que là à partir de là! Bon! Vous pouvez boire une coupe de patente! Pis s'il y a des nouveautés! On va les prendre! On va les acheter! Pour vous le montrer simplement! C'est ça que j'ai l'exercice! On dépense pour vous! Ah oui! C'est vrai! C'est pas... C'est ça! Fait que c'était un petit on jase sur la sécurité quand on voyage! Pis... On vous tient au courant! Ciao! Bon! Eh bien! On a terminé nos commissions! On est allé acheter les batteries pour les caméras de surveillance qui nous manquaient! Il nous manquait une sleée pour mettre en arrière d'une motoneige! Fait qu'on est allé chercher ça! Les batteries! Je vous l'ai dit! Après ça... Oui! Je vais faire ça! Après ça... Petite épicerie vite faite! Pis là on est en direction de Saskatoon! Il nous reste 9 heures de route à faire pour arriver à notre hôtel dans la région de Saskatoon! Ben en fait, c'est au nord de Saskatoon, Nord Butterford! Euh... Une affaire que je veux vous parler, qu'on a trouvé bien cool en voyageant, c'est deux affaires! La première, ma tasse de café! Tout le monde disait... Ça reste chaud! Hey! Mais celle-là c'est hot! C'est Yeti qui fait ça! Il y a un bouchon ici, pis il appelle ça un bouchon toute direction! Quand tu veux boire, tu fais simplement le dévisser, pis que tu prennes n'importe où! T'es capable de boire, pis prendre ce que tu t'es mis dedans pis ce que tu veux boire! Ça c'est vrai! Du chaud, du froid, tout y va! Tout y va! Pis c'est vraiment... C'est cool ça! Ça a été bien pensé, ce bouchon-là, pis... Bien entendu, l'isolation pour le chaud pis le froid, ben... Ces deux tasses-là, ça l'a fait la job! Donc, c'est notre première journée de travelling pour se rendre sur notre territoire de chasse! On n'a pas eu le temps d'aller lire vos questions, parce qu'on roule en temps, là, on est à 26, 27, 28 heures de route en ligne qu'on n'a pas arrêté! Fait qu'en arrière, c'est le slipper, où est-ce que tout le monde dort! Pis en avant, ben, c'est le pilote pis le copilote pis on s'échange la roue! Fait que... Rendu au Manitoba, on est sorti, on a changé d'habitat, on est rendu dans les plaines! Montre donc ça! Montre ça, là, qu'on est dans les champs! De l'Ouest canadien! Pis là, ben, ça lâchera pas, là, on reste là-dedans tout le long! Pis là, les habitats vont changer un peu, je vous le montrerai un peu demain! Fait que, les habitats, comment est-ce qu'ils sont rendus, comment est-ce que c'est? Fait que... Là, envoyez-moi des questions, si ça vous intéresse, sur Messenger, ou n'importe quelle place! Qu'est-ce que t'as? Y'a un X-doubteur, juste là! Ouais, y'a un X-doubteur, là! On est dans la place de... C'est un X-doubteur, là! Ben oui! Ben, c'est pas encore... Y'a des blanches dedans! Y'a des blanches dedans! Fait que... C'est la place pour les... Pour les jubiers, vraiment, ici, là, c'est... Aussitôt qu'on est rentré au Monitoba, on a commencé à voir du chevreuil, pis on a commencé à voir des oiseaux, les oiseaux, ça vole partout! Donc... Likez, partagez, évitez, surtout commentez, c'est un petit, on jase sur la route! Euh... En direction de la Saskatchewan, pis on va vous parler toute la semaine! On a tout plein d'affaires à tous les jours! On va vous débouler une couple d'affaires! Je vais commencer à regarder vos questions à partir de demain matin! Parce que là, normalement, demain matin, on va être à l'hôtel! Fait qu'à partir de l'hôtel demain matin, on va pouvoir commencer à vous jaser! Likez, partagez, évitez, surtout commentez, pis nous autres on jouait! Dabain, ciao tout le monde!